Musique 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Maussna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique. Aujourd'hui, deux romans, deux auteurs qui marquent cette rentrée littéraire et les premières listes des prix à venir. Si je faisais un lien entre ces deux textes, je dirais qu'ils racontent des trajectoires aux antipodes. Un début dans la vie et une chute de podium. Mais à voir ce qu'en disent nos deux critiques. Mais avant cela, je vous les présente. Bonjour Lucille Gommot. Bonjour. Productrice à France Culture, on vous retrouve tous les matins à 8h50 pour votre regard culturel chez Guillaume Herner. Face à vous Antoine Léris. Bonjour Antoine. Bonjour. Journaliste, auteur, rédacteur en chef du trimestriel. Respect, soyez les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec Kevin Lambert, que notre joie demeure. Les conversations du trottoir tourbillonnent et gagnent l'escalier de secours. Montent à l'étage, puis au suivant et montent encore. Dépassent les portes d'un ascenseur qui s'ouvre sur un couple en robe froissée par le vent. Les invités se laissent porter par le courant d'air et réajustent leur tenue. En sortant, ils sont déjà dans le sublime appartement. Plafond haut, moulure de bois, carrelage de marbre blanc. Il faut habituellement posséder une clé. Tout commence par une soirée et tout se finit aussi dans ce troisième roman de Kevin Lambert. Par une soirée sortent de longs plans séquences. Entre les deux, une chute, celle de Céline Wachowski, star-chitecte. Entendez, architecte star, qui a presque 70 ans et est à la tête d'un empire qui s'élève à des milliards, se voit prise dans la tempête. La voici accusée de favoriser la gentrification de Montréal avec son nouveau projet monumental pour enfin être expulsée de sa propre compagnie. Plus qu'un coup dur, une chute pour celle qui se voyait comme une femme de gauche, soucieuse des plus défavorisées et qui tente, travaillée par la culpabilité, de justifier ses privilèges. Alors on en pense quoi, Lucille Comeau ? Eh bien, on en pense, en ce qui me concerne, plutôt du bien, de ce livre de Kevin Lambert qui est un gros livre. La métaphore de l'architecture serait un peu facile parce qu'en effet, on a le personnage principal de la grande architecte. En fait, ce n'est pas tant un montage architecturé qu'en effet, vous le disiez, quelque chose d'assez cinématographique ou alors de musical. Moi, j'ai beaucoup pensé à la forme sonate qui est cette forme très simple de la musique classique où il y a une exposition, un développement, une réexposition. Et évidemment, tout se joue dans la différence entre la première exposition et la réexposition. Là, il y a vraiment ça avec cette fête de départ. Ce gros développement central, c'est un gros livre. Il y a un gros développement central sur le parcours de cette femme, sur la manière dont en effet elle choisit. Et puis à nouveau, une fête avec un peu moins de monde, avec une forme de procès, puisque c'est aussi un peu une forme de procès, autour de cette femme-là. Kevin Lambert, il a une langue, on va en parler je pense beaucoup, qui est d'une richesse presque... Il y a quelque chose d'époustouflant, peut-être jusqu'à l'énervement. C'est-à-dire que c'est très lyrique. Ça peut être presque fatigant. C'est fatigant. Il y a une intelligence de la langue. Avec la langue, aller chercher toutes les spécificités d'un discours, avec parfois de l'ironie, parfois au contraire de l'empathie. Aller dans tous les petits recoins de nos discours contemporains. Donc, le discours sur ce que c'est qu'être une femme, le discours sur ce que c'est qu'être racisée, le discours sur ce que c'est qu'être homosexuel, ce que c'est que travailler, ce que c'est qu'être militant. Il va chercher partout, partout, partout. C'est pour ça que c'est gros. Ça gonfle en permanence. Moi, je trouve ça presque trop intelligent, parfois, au risque d'être froid, en fait, pour tout vous dire. Antoine Léris, quelle est votre idée sur ce livre ? C'est un pointilliste, Kevin Lambert. Et donc, c'est vraiment par touche. Et c'est vrai qu'il va avoir tendance à mélanger les couleurs, parfois, jusqu'à l'excès. Et moi, c'est ça, d'ailleurs, au début, puisque la construction en trois parties est vraiment très claire, distincte, et même la langue est distincte. C'est-à-dire qu'au début, on est très surpris, parce que ce sont des phrases interminables, mais absolument interminables. Il faut quand même dire que la première phrase, donc on a même dû couper, j'ai repris la parole dessus, la première phrase s'étend de la première page à la moitié de la deuxième page. D'ailleurs, Proust est convoquée à un certain moment, puisque Céline Wachowski, pendant sa retraite forcée, va découvrir le monde de Proust, qu'elle n'a jamais réussi à lire. Et là, elle va faire des ponts entre elle et Proust. 26 verbes conjugués dans une phrase. Vous avez tous compréhensés. Oui, je les ai comptés, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Et donc, il y a quelque chose qui s'installe comme ça, au début, d'un peu étrange. On est effectivement, je pense, plus dans la musique que dans autre chose, dans la musique ou peut-être dans un cinéma qui serait très lent et qui exposerait bien les situations. Et puis, moi, j'ai été assez désarçonné par cette première partie. Je me suis dit qu'à certains moments, certaines images tombaient complètement à plat, qui en avaient effectivement trop. Et puis, arrive ce nuage inquiétant à la fin de cette première scène. Et à partir de là, le livre bascule complètement dans autre chose. Et à ce moment-là, on se laisse entraîner dans quelque chose qui est un thriller que j'ai trouvé assez passionnant sur la gentrification. Ça, c'est le sujet global. Mais le sujet plus intime et que moi, j'ai trouvé encore plus touchant, c'est comment chacun doit aller au-delà des limites éthiques qu'il s'est fixées pour sa propre vie. Et c'est là où je trouve que c'est un roman très actuel, tout en n'étant pas caricatural. C'est qu'il va nous chercher, nous, dans nos questionnements intimes. On se fixe tous des limites éthiques à nos vies. On se dit, là, ça va. Et le monde est obligé, nous oblige à déborder un peu de ces limites éthiques et à faire quelques compromis qu'on retrouve tout au long du livre et pour tous les personnages. Que ce soit Céline elle-même, qui rappelle un peu Céline Dion de loin, que ce soit ceux qui doivent la suivre. Mais d'ailleurs, il n'a pas tout de suite. Ceux qui doivent la suivre ou même ceux qui la dénoncent, qui sont obligés, eux aussi, de faire des compromis avec leur éthique. Ça veut dire que si on est désarçonné sur la première partie, peut-être un peu bousculé, qu'on a envie de s'arrêter, il faut passer cette première partie pour se lancer ensuite et se laisser attraper par le rythme de la seconde ? Il faut complètement se laisser captiver. Oui, en fait, il y a quelque chose de très étonnant, mais dont on ne comprend la signification qu'après avoir lu la suite. Et notamment, comme vous le disiez, en miroir avec la dernière scène. On est quand même assez pris très vite. On voit bien qu'il y a quelque chose qui plane parce qu'il y a cette image du vent qui habite tout le livre. Il y a des tourbillons qui s'infilent, qui frappent contre les fenêtres. Moi, j'ai été frappée par le fait que ce soit un roman moral, donc avec des forts enjeux moraux. Il faut peut-être se forcer à prendre parti, mais pas moralisateur. Lucille, comment ? Oui, en fait, les personnages sont toujours dans une situation d'indécidabilité totale. Et nous, exactement comme eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mesquins vraiment, il n'y a pas non plus de généreux. Tout ça circule en permanence. Et c'est absolument impossible de savoir exactement où Kévin Lambert se situe. Il avait fait un roman avant. C'est même un peu frustrant. C'est, à mon avis, plus que frustrant, c'est malin. C'est-à-dire que ça a les limites de son intelligence. Il y a des moments où on a un petit peu envie de secouer et de dire mais qu'est-ce qu'on en fait alors de ce que tu es en train de nous dire là sur le monde contemporain ? Parce qu'en fait, tu es en train de parler de choses extrêmement idéologiquement pointues et très actuelles. Donc, qu'est-ce que tu nous dis ? Et on n'en sait rien. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Elle est en train de réaliser. En fait, il nous dit que justement, l'idéologie est un prétexte, c'est un objet autour duquel on tourne mais que les motivations sont intimes. Et il me semble que la fin du livre qu'on ne dévoilera évidemment pas raconte profondément ça. Oui, alors justement, sur la fin du livre, en effet, on ne va pas la révéler. Mais moi, je pense qu'il y a un problème dans l'individualisation des personnages. C'est-à-dire que quand il essaye de creuser le passé pour expliquer leur détermination actuelle, donc c'est le cas de Céline, il parle de son enfance, il a des questions de son enfance et dans son rapport compliqué à une mère très absente, notamment. Je trouve que là, il s'égare un peu parce qu'il essaye de nous choper par les sentiments, pour le dire vite, pour justifier et asseoir un individu qui est son personnage principal. Alors même que on resterait dans le brouhaha du discours sans l'incarner nécessairement, ce serait presque plus malin. Vous trouvez qu'il psychologise trop ? Qu'il donne trop de raisons ? Je ne sais pas s'il le fait trop, mais en tout cas, il y a une légère incohérence par rapport à, disons, cette espèce d'ambition de rester dans la langue, de rester dans le discours, de jamais vraiment les incarner. Moi, je me suis demandé si Kévin Lambert, à un moment donné, n'était pas presque complaisant avec ses personnages de riche, c'est-à-dire qu'il les décrit très bien, il leur donne des justifications psychologiques, il explique que Céline Wachowski a dû faire sa place en tant que femme dans le milieu architectural. pareil pour son bras droit, Pierre Moïse, qui est homosexuel, qui est d'origine haïtienne, qui a dû faire sa place et finalement, il leur trouve presque des excuses. Ou alors, est-ce que c'est ces personnages qui se donnent eux-mêmes ces excuses-là ? Je crois que c'est justement ce sont ces personnages qui se donnent ces excuses-là. Ils le racontent bien. En fait, c'est la justification qu'on se donne à soi-même pour la vie qu'on mène et pour justement dépasser ces frontières qu'on s'était données. Céline Wachowski, l'idée, c'est qu'elle est de gauche, qu'elle veut permettre démocratiser l'architecture, permettre à chacun d'atteindre le beau et évidemment, les conséquences de ses actions, de ses créations merveilleuses sont parfois que des gens sont jetés dehors de chez eux. Et elle se justifie elle-même sans arrêt et Kevin Lambert est dans la tête de chacun de ces personnages qui se justifie mais exactement comme la journaliste qui va enquêter sur elle, sortir cette enquête et qui va devoir, au-delà du fait qu'en fait, elle considère que Céline Wachowski qui fait le bien et le mal mais devoir accentuer sur ce qu'elle fait qui a des conséquences négatives et en fait, on est chacun pris là-dedans pour exister. Et moi, c'est ça que je trouve très beau, c'est que Kevin Lambert nous raconte on est dans un monde où en fait, la nuance et la complexité pourraient exister. Donc, c'est pas de la complexité, c'est de la nuance pour vous ? ça pourrait, c'est vraiment jamais loin sauf que les intentions humaines et le fait de devoir exister chacun nous en empêchent et nous confrontent et obligent certains à être ou dans la violence ou dans le mépris. Lucille, pour le livre d'après, je pense que vraiment le programme est extrêmement noir. Pétimiste ! Aujourd'hui. Ouais, on va pas bien. Le monde va pas bien. En l'occurrence, c'est là que le fil proustien fonctionne, c'est-à-dire que je pense que ce qu'a voulu faire un peu Kevin Lambert, c'est le temps retrouvé, c'est-à-dire ce moment de la recherche du temps perdu où le narrateur se retourne sur les personnages qu'il avait encensés, donc qui étaient des personnages à la fois grands, à la fois beaux et intelligents et où tout se retourne en son inverse équivalent, c'est-à-dire que la beauté devient burlesque, etc. L'intelligence devient l'idiotie. Là, on est vraiment à un moment de bascule comme l'est Proust au moment du temps retrouvé, je pense. Ce qui est assez malin avec Proust, c'est la manière dont Kevin Lambert s'en sert presque de manière ironique parce qu'elle a l'impression d'apprendre quelque chose, Céline, de voir sa propre vie et puis finalement, on se demande si là, moi j'ai trouvé qu'il n'était pas complaisant sur la main mais qu'il y avait vraiment presque un truc critique là. Pour une fois, il rigolait un peu d'elle. C'est surtout qu'en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'elle, elle pense que le temps retrouvé aujourd'hui, ça ne pourrait pas avoir lieu parce que Charles-Usses, il aurait fait une opération, parce qu'Oriane, en fait, elle aurait trouvé d'autres trucs à faire et qu'elle aurait été à nouveau une grande star dans le monde contemporain. Alors, ce que Kevin Lambert montre, c'est qu'au contraire, on est exactement dans la même actualité du retournement possible des valeurs. C'est-à-dire que les puissants peuvent toujours se reprendre exactement le mouvement inverse. Et il construit son roman comme elle lit justement la recherche puisque le début est fastidieux, ennuyeux, difficile. Elle le dit, il le dit, il lui fait dire, c'est un livre qu'on lâche et puis que finalement on finit par reprendre et quand on s'accroche, ensuite on découvre quelque chose. Et moi, là où je suis d'accord, c'est que je trouve que ce parallèle-là est très intelligent de sa part et permet de donner au livre une dimension très puissante qu'on retrouve rarement dans la littérature contemporaine. C'est-à-dire qu'on pourrait le résumer à, ça parle de gentrification, ça parle de lynchage sur les réseaux sociaux. En fait, non, c'est vraiment bien au-delà puisqu'il est question au-delà de ces sujets-là vraiment des humains, ce qui se passe à l'intérieur d'eux dans ces moments-là. Ça aussi, je trouve ça très pertinent. Ça veut dire qu'on peut se voir, s'identifier, nous, dans plusieurs de ces personnages. Il y a une forme de caricature, justement. Ils ne sont pas caricaturaux, ces personnages. Et donc, on peut prendre un peu d'enchaque. En fait, c'est très bien illustré dans cette dernière scène qui est très québécoise dans l'art de mélanger le débat politique et l'intime. On peut penser au film de Denis Ercan ou aux pièces de Jean-Luc Lagarde qui est vraiment ce grand débat autour d'une table où, en fait, on se prend à être derrière chacun des personnages, derrière chacune des affirmations, à avoir envie de défendre Céline quand elle se défend, à avoir envie de pester contre elle quand une des autres invitées a envie de la dénoncer. En fait, on est avec chacun des personnages et c'est aussi ça la force de ce livre-là. Le dîner lui sert vraiment de mise en scène de la place publique, c'est-à-dire qu'il circule des choses que nous, on entend en permanence, vous aussi, c'est-à-dire que dès qu'on allume la radio, dès qu'on lit quoi que ce soit, d'ailleurs c'est drôle que Kevin Lambert se retrouve à l'occasion de ce roman dans une espèce de petite polémique autour de la question des sensitivity readers. En gros, on l'accuse, enfin certains l'accusent. Donc Nicolas Mathieu, notamment, pris Goncourt 2018, en tout cas, ça a été plus médiatisé à partir de ça, c'est-à-dire que Nicolas Mathieu pris Goncourt 2018 dans un post Instagram, d'ailleurs c'est génial parce que les débats ont lieu via des post Instagram. Il y a la réconciliation aussi. C'est beau, d'ailleurs on a un petit peu touché, l'accuse d'avoir fait appel à une sensitivity reader pour ne pas faire polémique et de l'utiliser presque comme un gage marketing. Or, Kevin Lambert dit j'ai juste eu une consultation éditoriale pour étoffer un de mes personnages, en l'occurrence Pierre Moïse qui est d'origine haïtienne. Oui, et au-delà de cette question-là, parce que je ne sais pas si ça vaut le coup d'y revenir, moi je pense que le livre de Kevin Lambert, comme c'est un très grand stylicien, il ne souffre pas, en tout cas pas manifestement, d'une espèce de standardisation littéraire quelconque. On n'y pense jamais en livre. Non, pas du tout. Mais ce qui est drôle, c'est que lui, doit, auprès d'un public français qui est moins habitué à cette pratique-là, se justifier sur sa manière d'écrire et sur sa manière donc je ne sais pas si ça le fait ricaner ou si au contraire il a l'impression d'être aspiré dans son bouquin mais c'est quand même assez drôle d'un point de vue. En tout cas, vous avez raison de le rappeler, Lucille, c'est vrai qu'il y a un style époustouflant quand même, il faut le dire, c'est-à-dire que même les premières pages, moi j'ai été quand même très vite, on est quand même très vite tiré et c'est comme presque une vague qui nous emporte. On peut dire quand même qu'il faut lire ce qu'est Ville Lambert dans cette rentrée. Rien que pour cette phrase, des mots légers et croquants comme du tempura. Je trouve ça magnifique. Aux éditions Le Nouvelle, Attila, vous lirez donc Que notre joie demeure de Kevin Lambert. Et place à ce premier roman, à présent, celui de Mokhtar Amoudi, Les conditions idéales aux éditions Gallimard. J'avais rien demandé. Entrer à l'hôpital de Clamart pour des points de suture, on m'y gardait désormais en captivité. J'étais prisonnier. On me cherchait une maladie dans la tête. J'avais les symptômes. Pourquoi t'es-tu jeté dans le vide, même d'un maître ? Ça aurait pu être très grave, me sermonna le médecin qui m'avait recousu. Je ne répondis rien, espérant qu'une assistante sociale vienne me libérer. Mais elle ne venait pas. Rien n'est idéal dans le parcours du jeune scandeur placé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 2 ans, passant d'une famille d'accueil à l'autre. Il arrive dans la banlieue de Coursen, ville imaginaire, perdue en tout cas dans le 93, chez Madame Khadija. Enfant curieux, avide d'histoire et du dictionnaire, il détonne dans son quartier mais se laisse peu à peu happer par les jeunes du grand quartier entre bande rivale et trafic de shit. Va-t-il s'en sortir ou pas ? Entre romans d'apprentissage et textes documentaires parsemés de scènes comiques, les conditions idéales sont-elles réunies pour ce premier roman ? Antoine Léris ? C'est une narration... Non, je vais... Il prend son souffle ! Prenez votre inspiration. Je prends mon inspiration. Non, pour vous dire que c'est un livre à la narration ininterrompue et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, moi, je vais vous dire la vérité. Qu'est-ce que c'est un livre à la narration ininterrompue ? Je vais vous le dire. Alors, avec des variations de rythme. Celui-là n'en a pas. Et en fait, je me faisais la réflexion en repensant à ce livre que c'est un peu comme ces morceaux classiques hip-hop. C'est-à-dire que vous avez un beat lancinant, vous avez un sample qui tourne en boucle et vous laissez comme ça entraîner jusqu'à la fin d'une chanson en hochant la tête en rythme régulier mais sans avoir l'impression d'avoir vécu des variations dans ce rythme-là. Moi, c'est un livre pour lequel j'ai du mal un peu à exprimer exactement ce que je pense parce que j'ai toujours un carnet de notes avec moi quand je dis normalement, il est bien rempli et celui-là, j'ai noté quelques petits éléments au tout début. J'ai noté quelques petits éléments et ensuite, je me suis laissé happé par le roman et sans rien écrire d'autre. Comme si, quelque part, la narration m'avait emporté mais qu'il ne me resterait pas grand-chose de ce livre-là. Voilà un peu ce que j'ai ressenti. Ensuite, ce que je trouve assez beau, c'est le style qui, pour moi, est assez rapide, assez intelligent. Ce que j'ai aimé, c'est le fait que ces personnages-là, vous le disiez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très prometteur, qui a, a priori, le profit d'un enfant à haut potentiel, qui apprend beaucoup de choses par cœur, notamment le dictionnaire et qui va peu à peu se laisser aller vers une voie un peu plus complexe. Ce que j'aime, c'est qu'il raconte qu'en fait, ce sont des tout petits éléments qui, en fait, changent sa direction, que ça tient à... Il n'y a pas un point de bascule tout à coup, à un moment donné, dans le récit. Il n'y a pas de choix. Moi, c'est ça que je trouve intelligent, c'est-à-dire le personnage principal ne choisit pas la mauvaise voie ou ne choisit pas au contraire la bonne voie et que, pour autant, il n'est pas victime d'un système, il est responsable de ce qu'il vit. Et voilà, ça, je trouve qu'au moins, cette nuance est assez intéressante pour un livre comme ça. Bon, Antoine, on va le dire, vous marchez sur des oeufs, là, je vous sens. Lucille Comeau, allez-y. Lucille va plutôt enfoncer la peau. Oui, c'est-à-dire que je pense à peu près l'inverse de ce que vous venez de dire et même, en fait, je ne suis pas d'accord avec le résumé que vous en avez fait mais qui est aussi le résumé du livre, c'est-à-dire tel qu'il est présenté sur la quatrième de couverture. Par exemple, moi, je trouve que ce n'est pas du tout un récit d'apprentissage parce que pour moi, un récit d'apprentissage, c'est un récit où on va d'un point A à un point B avec ce que vous décrivez, c'est-à-dire des mécanismes narratifs ininterrompus et une chronologie et une évolution du personnage. Moi, j'ai l'impression et je pense que c'est fait exprès qu'on a affaire à une espèce de stase, c'est-à-dire une espèce de magma dans lequel est pris un personnage, un magma constitué en effet d'aucun choix que des déterminismes sociaux et sociaux pas très référencés. On va en reparler de cette réalité parce que moi, je ne la connais pas. Je ne vois pas de quoi il parle. J'ai vraiment du mal à comprendre de quoi il parle. Est-ce que c'est les quartiers populaires français d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est là où il a vécu, lui ? L'auteur a l'air d'être un peu le cas. Moi, on me présente une espèce de monde sauvage où tout est racialisé, où il y a les Arabes, où il y a les Noirs, où il y a les Français, je cite ce qui est décrit, où un personnage se noie en permanence écrasé sous les poids des déterminismes sociaux mais on n'est pas non plus dans une forme de naturalisme avec de l'empathie pour un personnage. C'est un livre qui nie vraiment l'individu. Vous, vous n'avez pas d'empathie pour le personnage ? J'en ai aucune mais je pense que ce n'est pas possible parce qu'en fait on a affaire donc c'est très compliqué de le voir même comme un individu et qui par ailleurs est idiot mais littéralement c'est-à-dire que c'est fait pour ça. Il est idiot. Toutes les questions qu'il pose en permanence, les dialogues sont catastrophiques je trouve, sont des questions de personnages benais mais je pense que c'est fait exprès qui ne comprend jamais ce qui lui arrive. Ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas au début, il ne comprend pas non plus à la fin. Si, il comprend quand même. C'est là où il y a un véritable apprentissage. C'est-à-dire que vraiment il dit j'arrive à 10 ans chez Mme Khadija. J'en repars, j'ai 18 ans. C'est assez vrai d'ailleurs ce que vous dites Lucie parce qu'à la fin il dit 8 ans sont passés, 8 ans de quoi ? En fait, il n'arrive même pas à comprendre lui-même la chronologie mais entre-temps il a appris des choses. Il a appris en fait à être ami avec les gens, avec ses voisins, avec les gens du collège alors qu'avant il était rejeté mais peut-être manipulé mais n'empêche qu'il les côtoie. Il a appris à faire famille dysfonctionnelle, il a appris à voir sa mère parce qu'on voit sa mère biologique aussi il a appris quand même à faire avec ça. Là, il y a de l'apprentissage pas forcément positif. Je ne suis pas certaine en fait, je vois qu'il y a les formes du roman d'apprentissage je les reconnais les codes ce que vous décrivez mais pour moi c'est des pures formes vides et j'ai l'impression que la matière qui circule à l'intérieur elle est d'une noirceur absolue et c'est pour ça que j'ai du mal et je pense qu'il y a un truc de haine de soi dans ce livre qui est, moi je trouve trop violent en fait. Pour venir au soutien de Lucide justement ce qui est assez intéressant et ce qui est assez déroutant Il faudrait venir au soutien de Mokhtar Amoudi à un moment donné aussi. Ce qui est assez déroutant c'est le fait que on est dans un roman au jeu donc le narrateur s'exprime et qu'il s'exprime exactement de la même manière à la première page qu'à la dernière page. Ce qui est effectivement assez déroutant parce que moi pour le coup la naïveté dont parlait Lucide elle me paraissait tout à fait appropriée pour un jeune garçon qui a tendance à apprendre des choses un peu comme ça de manière éparsse dans un dictionnaire à prendre par cœur prendre des informations pas forcément avoir la constitution intellectuelle parfaitement terminée mais voilà moi j'ai trouvé ces questionnements assez pertinents. En revanche c'est vrai qu'il est les mêmes et la même forme pour le verbaliser dix ans plus tard là ça paraît enfin huit ans plus tard ça paraît déjà beaucoup plus étonnant. Lucie Lecomo ? En fait je questionne absolument pas la démarche c'est à dire que je vois très bien qu'il s'agit d'un projet personnel ça se lit et on peut respecter ça enfin il y a une singularité de l'écriture c'est une évidence ça se lit oui pour venir au soutien de Mokhtar Amundi c'est pas du tout en fait moi c'est juste je questionne l'arrivée sur la place publique d'un tel livre qui traite une matière extrêmement sensible et sa présence dans les prix par exemple il est à la fois vous parliez liste il est sur le Renaudot et sur le Goncourt sachant que le Renaudot c'est une liste qui n'est pas connue pour son progressisme politique absolu voulait dire qu'en fait on instrumentalise le fait que ce soit un auteur qui parle de banlieue et qui a priori va raconter avec de l'autofiction son propre vécu je ne suis pas non plus les jurys du Renaudot mais je peux imaginer que prendre ce livre-là c'est pratique et qu'on peut le dévoyer précisément parce qu'il est très singulier bizarre et noir et moi ça m'effraie et je me dis il y a une responsabilité à la fois de l'auteur et de l'éditeur à représenter cette réalité-là celle des quartiers et la question de la race par exemple et là je trouve qu'il y a une espèce de déresponsabilisation mais ce n'est pas son problème à lui à la limite c'est plus un problème d'édition et du discours qu'on va porter sur lui dans un second temps c'est pas tellement un problème de lecteur en fait c'est plus un problème de commentaires autour du livre et de la place qu'on veut lui donner moi je me suis quand même posé beaucoup de questions il y a par exemple tout un passage où il retourne un petit moment où il retourne au Maroc avec sa mère la nouvelle mère d'adoption qui a déjà et il va au Maroc et je trouve que ce moment de description de son arrivée au Maroc la manière dont il perçoit la rue la manière dont les femmes se comportent dans la rue comment les gens parlent etc il y a une forme de racisme après c'est le racisme du narrateur je veux dire c'est pourquoi pas le problème c'est qu'en fait jeter comme ça sur le papier avec autour par ailleurs jamais vraiment de point de vue net sur ce qu'on est en train de raconter c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment qui parle pourquoi est-ce qu'il y a de l'ironie en fait on ne sait pas qui est le narrateur c'est-à-dire que c'est Skander mais Skander on ne sait pas si c'est Mokhtara est-ce que c'est Mokhtara Moody est-ce que c'est Mokhtara Moody qui lui-même en fait prend une autre posture de narrateur et donc c'est plus vraiment lui est-ce que c'est Skander qui pensait effectivement en fait il parle de la manière à 10 ans qu'à 18 ans dont il perçoit l'exotisme bien sûr sauf qu'en fait comme la question d'individu en tant que lecteur effectivement ça peut poser problème comme Lucille le dit mais on peut aussi le lire effectivement le lire bien alors du coup moi maintenant que Lucille me dit ça je me dis que j'ai pas vu un ensemble de choses parce que moi j'ai pas lâché le livre et j'ai accompagné Skander et moi il m'a touchée et je me suis dit je veux qu'il s'en sorte et finalement on a envie d'être là en soutien est-ce que vous ça vous a fait ça aussi quand même ? En fait je trouve que Lucille est un peu sévère puisque en fait il y a aussi un questionnement qui traverse le livre qui est d'un côté l'ASE l'aide sociale à l'enfance il emploie les mots reciviliser acculturation donc ça me semble assez important et de l'autre côté il y a une famille qui a envie de lui faire retrouver en quelque sorte ses origines maghrébines quand bien même sa mère est algernienne et qu'il a emmené au Maroc par sa mère d'adoption et que ce sont deux cultures très différentes et moi je trouve qu'on a le point de vue d'un petit enfant qui lui en fait justement ne se connait pas de race donc quelqu'un qui ne se connait pas de race qui n'est ni blanc ni arabe ni noir et dans la cité il est justement très bien décrit dès le début il se décrit lui-même comme ça comme totalement extérieur je pense que c'est difficile de penser qu'il puisse avoir justement une pensée raciste si lui-même ne se reconnait pas de race mais je pense que vous deux vous avez eu de l'empathie pour sa marginalité c'est-à-dire que ce que vous décrivez c'est un personnage marginal moi je décrive presque un non-personnage moi je ne vois pas de personnage mais même pas un personnage marginal Lucille juste en fait un enfant un enfant qu'on voit grandir et dont on se dirait qu'on a envie de l'accompagner de l'aider en lui disant mais ça mais ça ça fonctionne si c'est un personnage avec quelque chose d'affectif ça a fonctionné puisque moi ça me l'a fait peut-être moi je ne le vois pas moi je ne vois pas d'individu je ne vois pas de personnage je le vois tellement en dehors comme vous dites une sorte de produit de la société ou de ce qu'on veut lui faire dire moi je trouve ça me désespère trop je ne sais pas comment vous dire peut-être que ça me désespère trop en fait ce livre en fait il vous a rendu triste ah mais plus que ça je trouve ça désespérant bon ben on va on va arrêter là-dessus Antoine Léris vous n'avez pas été désespéré quand même non je n'ai pas du tout été désespéré par ce livre moi je retiens tout ce que Lucille dit et je le comprends mais j'invite juste peut-être les gens à aller lire parce que à lire c'est absolument passionnant enfin vous l'avez dit et on le lit de début à la fin alors moi du coup maintenant je m'en veux d'avoir ri mais merci Lucille c'est avant la pitié les conditions idéales de Mokhtara Moudi c'est aux éditions Gallimard merci à tous les deux Lucille on peut vous écouter tous les matins 8h55 pour votre regard culturel c'est ici sur France Culture dans la matinale de Guillaume Erner Antoine Léris on peut vous lire dans le trimestriel respect et en plus le nouveau numéro autour de la notion d'hospitalité vient de paraître vous retrouvez toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture sur la page de l'émission sur la page sur la page